Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 12 juin sur l'hippodrome de Mokanchi. Avant toute chose, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce mercredi du côté de Chantilly. A là-bas, le numéro 2, nouveau pensionnaire de Stéphane Cyrulis, s'impose à cote devant notre préféré Cressida qui échoue d'un rien pour la victoire. Les jours se suivent et ne se ressemblent malheureusement pas puisque la minute quintet fait chou blanc. Chez nos amis du concours de prono gratuit, lors d'une arrivée pourtant très difficile à trouver, Félix1948 s'illustre en marquant 541 points grâce à un quartet des ordres accompagné des bonnes bases. Bravo à lui ainsi qu'à squeletteur et moldoc qui complètent le podium du jour. Allez, direction maintenant la Normandie et plus précisément l'hippodrome de Rouen-en-Mokanchi en ce vendredi 12 juin 2020. Le prix E-de-Rat, deuxième course de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 18h précise, mettra à l'honneur des trotteurs d'âge de grande qualité. Sur le parcours des 2850 mètres de l'anneau à main gauche, 14 éléments prétendront au sacre et sachez que les favoris ne devraient pas manquer leur cible. Dollars soyez, le numéro 11 sera le grandissime favori de cette épreuve. Bon deuxième de l'étape du GNT disputée à Laval il y a quelques jours seulement, il va logiquement tenter de renouer avec le succès ici. Divine Méloise, le numéro 5, est une femelle de 7 ans toute neuve et bourrée de qualité. Pierre Béloche, son entraîneur, faisant appel au service de Gabi Gellormini, un pilote italien de grande qualité, il faut la retenir en très haut rang dans ce qu'un T+. Carioca de Lou, le numéro 12, est un cheval compliqué mais tellement performant lorsqu'il reste sage qu'il faut le retenir en 3ème position. Coctel des Bois, le numéro 2, qui retrouve son pilote, Eric Raffin, à ses commandes, va tenter de faire mieux que sa récente 7ème place ne reflète en pas sa réelle valeur. Classic au fort, le numéro 10, courageux en diable, ne doit pas sortir des 5 premiers s'il ne commet pas de bêtises. Biguedec, le numéro 1, d'une belle régularité dans l'ensemble, aura quelques ambitions pour les places. Enfin, en cas de nom partant, Brian Madrig, le numéro 4, qui vient de loin pour courir ce qu'un T+, entrerait alors dans notre combinaison en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli qu'un T+, à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintée.